Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Grand Prix F1 Manager 2022 saison 2023 avec les Alpines. On est en train de préparer le Circuit of the Americas, le Grand Prix des Etats-Unis. Au Texas d'ailleurs, il est un peu tôt le matin, je ne suis pas très bien réveillé. Demain, on a la conception des flancs finalisée. Je crois que c'est tout ce qu'on aura de dispo avant la course. Il va falloir qu'on les fabrique, ce ne sera pas un problème. Tout le reste vient dans la prochaine période à terre. C'est la dernière période de l'année. D'accord. Est-ce que je vais pouvoir lancer ? Au pire, on pourrait faire ça. On est déjà à 3 sur 3. Projet de recherche, du coup. Je ne sais pas s'il me reste du budget. Je ne sais plus si j'avais tout cramé ou pas. On va attendre que ça soit terminé. Donc, vas-y. Voilà. Conception finalisée pour les flancs. Alors, oui, les flancs sont finalisés. Ça va nous améliorer un peu le débit d'air, ça. Donc, du coup, est-ce que ça va pouvoir améliorer peut-être les perfs ? Parce qu'on avait dit sur le grande vitesse, on n'est pas extraordinaire. Enfin, on est 3e sur... Ça va, c'est bien 3e quand même. Ouais, c'est ça à côté d'Austin, ouais. Donc, développement de pièces déjà. Nouveau projet, fabrication, plan. FL6, tu m'en fais 2 en accéléré. Ah, ça va prendre 11 jours. Ça va pas aller. Parce que le grand prix est dans 10 jours. Donc, tu m'en fais une en urgence. Comme ça, on en a une. Et ensuite, tu m'en fais une autre en accéléré. Comme ça, on en aura deux. Et après, on fera le reste. Du coup, en... Je vais faire de la recherche, par exemple. En plus, on a des modifications techniques un peu partout. Alors, ouais. On va sur l'aileron arrière, du coup. Combien de temps il me reste ? Ah, mais non, j'ai tout cramé. Ok. Il me reste rien. On fera pas de recherche pour l'ailer après. Ah, ah, ah. En plus, tu vois ce que ça mange. Ah là là. Alpine va gagner une saison et puis après, ce sera terminé complètement pour eux, quoi. On a plus de budget du tout. On a tout cramé. On a tout mis dans la saison en cours. On a l'air en arrière, un flanc. On va attendre. C'est là qu'on se prend de deux autres au cas où. C'est terminé. Alors, on va y avoir l'aileron arrière. Du coup, on en a combien ? On en a quatre dans l'entrepôt, donc ça devrait être suffisant normalement, non ? Ouais. D'ailleurs, juste pour vérifier... Ah, j'ai que deux châssis. Deux ailerons avant avant. Bon, ça, c'est le nouveau flanc. Ok. Trois fonds plats et... Ouais. Ok. On avait flingué une bagnole récemment, non ? Ouais. Tu me fais le châssis en accéléré. Non. J'ai encore un... Ouais, j'ai encore une fabrique. Ouais. Zélerons avant, tu m'en fait deux de plus, s'il te plaît. Ouais, ça, c'est rapide. Tu m'en fait même quatre de plus en accéléré. Comme ça, on en aura plein pour la course au cas où, pour toutes les prochaines courses parce que c'est les dernières pièces qu'on va utiliser jusqu'à la fin de l'année, quoi. Ok. Trois projets de fabrication sur trois. Ouais, sachant que de toute façon, c'est deux projets de conception pour affiner fabrication avant qu'ils arrivent. Ok. Du coup. Voilà. Ailerons avant. Flanc. Ailerons avant. Châssis. Ailerons avant. Ailerons avant. Châssis. Ah mais non, il y a bien une début de période ATR numéro 6. Eh oui. Le fond plat. Ouais. Ouais, 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 ouais. Mais je ne peux pas le fabriquer là tout de suite. On va attendre de finir la finalisation des projets de fabrication. Ok. On a fini l'héliport. On va terminer la fabrication des flancs. Bon alors, par contre, ces nouveaux flancs, on peut les installer, mais on en a que deux, là. On va voir les performances fièches sur la grille. Ouais, on est toujours à... Ouais, ça nous a rapproché un poil, mais pas beaucoup, quoi. Ok. Pas grave. Fabrication des flancs, remise à neuf terminée. Alors du coup, attends. Développement de pièces, nouveau projet, fabrication... Ouais, donc ils nous... Alors, est-ce que j'ai le temps de faire un flanc ? Juste un. Six jours. On a accéléré. Cinq jours. On peut l'avoir pour le grand prix si je fais ça. Vas-y, balance. Je ne me rappelais pas avoir cramé autant de pièces récemment. Ok. Fabrication terminée de fond plat. On va aller regarder les stades du circuit. Voilà, donc les fonds plat, c'est bon. On a terminé les fabrications. Donc, attends une seconde. Parce que là, le problème, c'est qu'on a déjà deux projets de fabrication en cours. Bon, il y en a un qui va se finir demain. L'autre dans trois jours. Le problème, c'est que si je ne garde pas un slot de fabrication, si j'ai besoin de faire des fabrications en urgence dans le week-end, je ne pourrai pas les faire, je crois, si je n'ai pas de slot. Du coup, il faut... On va le garder et en revenant le week-end, on va lancer la fabrication des flancs supplémentaires. Après, parce que là, du coup, sur la dernière période, parce qu'il nous reste trois semaines après, quoi, et trois Grand Prix. Donc, en termes de conception, on ne pourra plus rien faire, en fait. Ce qu'il faut, c'est le développement de pièces jolies pour la saison. Il faut faire de la recherche, quoi, en fait. Mais comme je dis, on ne va pas jouer la saison d'après, hein. Ouais, fin de période de recherche, c'est ça. On peut faire de la période de recherche sur fin novembre, tout décembre. Et puis, c'est tout, en fait. Ok, donc, informations sur le circuit aperçu. On est sur du C4, C3, C2. Donc, c'est une abrasivité de la piste qui est assez forte. On a des gommes qui vont cramer assez vite. Sur la carte du circuit, on a deux zones DRS. Ça, c'est les lignes de départ arrivées. On a une zone avec des virages rapides. Section par vitesse, plutôt. On a, ouais, on a surtout, en fin de ligne droite, un gros virage lent. Virage rapide, virage lent, grande ligne droite avec DRS, virage lent. Donc, là, il y a moyen de doubler, ici, hein. Et prendre de la distance, là. Après, bon, il faut éviter de se refaire doubler ou alors essayer de doubler, ici. Il y a vraiment ces deux lignes droites avec gros virages lent à la fin. Il y a de la place pour doubler, quoi, hein. Alors, le tribut de la voiture, faible vitesse, grande vitesse, en 2 tiers et en normal. On est plutôt bon sur ces stats-là. Donc, ça devrait aller. On est sur un temps perdu en moyenne de 22 secondes. Donc, pour une fois, il a l'air de nous donner des chiffres qui sont, en théorie, plus proches de la réalité, on va dire. 50% de nos voitures de sécurité lors des 4 dernières saisons. Pourtant, il y a eu 2 déploiements sur 4, en fait. Alors, c'est mal foutu, ce truc. Là, c'est le nombre de déploiements, tu vois. 1, 2, 3, 0. Une norme en face. Du coup, à la fin, ça dit donc 50%. Oui, parce que 2 et 0 sur 4, ça fait 50%. Ça saute pas aux yeux, quoi, tu vois. Donc, du coup, stratégie attendue. Jaune, jaune, blanc. Rouge, jaune, blanc. Ou jaune, blanc, jaune. Il va falloir garder des gommes jaunes, hein. On va avoir surtout besoin des gommes jaunes pour la course, a priori. Après, bon, voiture de sécurité, tout ça, tout ça. Autant avoir quelques gommes rouges qui traînent, à moins de vouloir commencer sur la deuxième strat. Mais, enfin, je veux dire, il sort à peine au tour 10, quoi. C'est-à-dire, ces rouges, ils restent vraiment pas longtemps. Sachant que ceux-là, ils sortent tour 15, voire tour 17. Donc, si tu sors tour 10 pour mettre des gommes jaunes neuves, tu fais un undercut. Mais, dès qu'eux sortent derrière, t'es déjà fatigué, quoi. Tes gommes jaunes commencent déjà à souffrir un peu. Alors, la saison dernière, on avait... Oh putain, on avait abandonné avec Fernando. Je m'en rappelais pas de ça. On avait fait sixième avec Esteban. Ok. Donc, objectif de performance. Q3, Q2, oui. Avec deux pilotes. Pour le plus rapide, on va le prendre, au cas où. Bonjour, Maxstream TV. Les sauves sont moins uniquement pour les qualifs, nous dit Laurentin. Carrément, ok. Série de position à qualif 0 sur 2. On va bientôt finir notre série de position à l'arrivée, au passage. Ça, c'est bien. Je veux juste voir, avec le temps qui est passé, est-ce qu'on a eu de l'XP ? Non. Ici. Non plus. Notre équipe des stands est toujours sur le cri qu'on va plutôt retravailler la libération de voiture. Et... Course. Allons-y. C'est bon ? Je crois qu'on est bon. Non, je suis pas un peu malade. Je suis pas réveillé. J'ai ma voix du réveil, là. J'ai la gorge irritée, effectivement. Après, c'est vrai que je renifle un peu, mais ça m'arrive souvent le matin, en fait. Un tirage serré et un secteur 2 très gourmand. L'équilibre va être un casse-tête, même si les écuries vont tenter d'optimiser la déportance avant tout. La saison étant presque terminée, le temps presse pour les écuries. L'une d'elles fera-t-elle une percée de dernière minute ? Les pilotes de tête tiendront-ils le coup ? Celui qui le dira. Mettons-nous en piste ! Bon, du coup, on va voir comment F-Manager tourne avec la 4090. Aïe, aïe, aïe. Alors... Donc... Euh... Changer les pièces... Ouais. Oui. Pour les essais. Et on va utiliser cette BV. Niveau pièces, on est golden jusqu'à la fin de... Jusqu'à la fin de la saison avec ça, hein. Sans problème. Alors, on est sur du quoi ici ? Plutôt... Plutôt beaucoup d'angles ou peu d'angles ? On va aller sur beaucoup d'angles. Et... Attends, on va faire ça, ouais. Euh... Comme ça et comme ça. On va mettre un petit peu dans le petit roulis pour rééquilibrer l'autre truc. Voilà. Attends, 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 attends. Tu redescends, là. Euh... Ouais, mais non. Voilà. Voilà. Et... Ouverture par ici. Voilà, j'essaie. Je recherche un peu les extrêmes. Et on voit à quel point on est mauvais. Comme d'habitude. Euh... Mon cher Esteban. Même combat. Tu mets... Ce vieux moteur à 73%. Mon vieille ERS. La vieille boîte de vitesse. Alors celle-là, elle est un peu plus fatiguée quand même. Et on va faire l'inverse, je pense, avec lui. Ouais, tu vois, on va aller chercher plutôt l'opposé, l'extrême opposé avec lui. Un degré d'angle d'alouement, ça m'étonne quand même. Mais... On va tenter le coup. Euh... Ouais, alors par contre, en fait, là on est plutôt bon déjà, en fait, de base. On pourrait chercher, ouais, plutôt comme ça, avec un peu de carrossage. On revient. Voilà. Et on va laisser l'ouverture ici. Je suis sûr que les deux vont me dire que leur configuration est atroce. C'est le but, les enfants. C'est le but. Go ! Allez, montrez à ces Américains que nous, les Français, on sait faire de la vitesse. Yes, monsieur, yes. Baguette, tout ça, tout ça. Une voiture a fait un tête-à-queue. Alors Albon commence bien son week-end, ok. T'as deux millièmes d'écart entre les deux, là. Que la F1, c'est mieux que l'Indycar. Exactement, monsieur. C'est le moment où ils ont fait exactement autant, là. Parce qu'il n'y a plus d'écart affiché entre les deux. Non, c'est ça, regarde. Delta, zéro. J'ai jamais vu ça. Dans le jeu, en tout cas. Ah ! Qui c'est qui s'est planté ? C'est quoi, c'est Vettel ? Ah, puis ta voiture de sécurité. On en était où, nous ? 2 sur 5. Ah bah, c'était Vettel, ouais. Alors, c'est quoi comme accident qu'il a fait ? Ok, bout de longue ligne droite. Je me rappelle d'un accident d'Alonso avec la... Oh putain. Non, c'était pas à Longo aussi. Non. T'es dans la longue ligne droite, saison précédente. Ouais, du coup, le blocage de pneus en bout de ligne droite, ça pardonne pas, quoi. C'est bon. Quelqu'un a fait un tête à queue ! Quelqu'un a fait un tête à queue ! Quelqu'un a fait un tête à queue aujourd'hui. C'est compris. C'est compris. Bleh ! Allez, on fait rentrer tout ce beau monde. De toute façon, tu regardes leurs gommes, 45%, 42%. Là, tu vois la différence de, tu sais, de gestion des pneus des deux pilotes. Quasiment 4% pour autant de tours au final. Alors, à quel point on est mauvais. Ok. Alors, on est génial sur survirage. Donc, on sait qu'on est à peu près... Il faut chercher la hauteur là-dessus. Par contre, ici, on peut chercher, je pense, en bas. Qui nous fait du coup remonter. Ouais, ok, ça me paraît logique. Très bien. Par contre, ouais, le reste, il va falloir qu'on bouge. Du coup, on va prendre les 4 minutes. Ouais, de toute façon, on est mauvais. Ouais, on peut baisser le carrossage. Quoique, attends, il était mauvais en étant ici, le carrossage. Donc, on peut aller le chercher comme ça. On va rééquilibrer ici. On va voir ce que ça, ça donne. Voilà. Là, ce sera un peu mieux parce qu'on est plus proche du génial. Deuxième train de rouge. On va faire rouge rouge, rouge jaune, rouge blanc. Comme d'âme. Ok, donc là, on est nulle part. D'accord. Putain. Ouais, tu viens me chercher à peu près par ici. On va remonter là-haut. Il y a juste sur la traction, on était bien. Donc, on va essayer de garder la traction à peu près par là. Ouais. Excusez-moi. Mon putain. Celui-là, je n'ai pas réussi à le retenir avant qu'il sorte. Voyons voir. Donc. Bon, là, on a bougé partout de toute façon. Quand même. Ouais, non, ça fait trop ça. On va se mettre là à peu près. Il y a eu un accident. Gasly s'est planté. Ok. Ok. Du coup, on fait quoi, Lolo ? On fait rouge rouge, rouge jaune, rouge blanc. Ou rouge rouge, rouge rouge, rouge blanc. Vous êtes obligés de vous planter dès que moi je sors de mon truc. C'est Bottas au virage 15. C'est quoi ? C'est le même virage ? Non, c'est pas le même virage. C'en est un autre. Ouais, ça va. Il est allé tout droit. Terrible crash. Je n'irai pas jusque-là quand même. Il est où Piastri ? Ah putain, ils sont... Ah mais il est coincé derrière la halbonne. D'accord. Là, je ne le voyais plus sur le circuit. Et puis... Oui, je sais, Laurent, mais... Ah, il a bloqué. Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Putain ! Il a flingué la bagnole ! Voilà. On va te retirer. Revoyons ça ! Ok, donc on peut voir l'alpine. Ah ouais ! Oh putain ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Aïe 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 ! Bon bah il n'en reste plus qu'Estéban. Bon bah il n'en reste plus qu'Estéban. Ok. Ouais on sait, on sait Oscar. C'est bon, ferme-la quoi. Piastri plus 0 seconde. Non. La collision provoquée tu m'étonnes. Ouais heureusement pas en course derrière Ocon, oui. Quoi encore ? Non mais les mecs c'est que les essais libres là ! Non c'était pas un autre accident, je crois que... L'ingénieur de course a juste mis 20 minutes à prévenir Ocon qu'il y avait eu un accident. Ça va mieux. Je vais le laisser finir. Heureusement que j'ai gardé un emplacement pour faire des fabrications d'urgence. Par contre du coup il m'a flingué le moteur et tout aussi. Ah ouais c'est bon t'inquiète. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça reste en course. Roule doucement. Putain ça descend d'une vitesse ces pneus ! Oh la la. On n'aura pas le temps de faire quoi que ce soit mais... Ma question en temps c'était plus en terme de stratégie sur les essais libres qu'est-ce qu'on utilisait comme gomme. Sachant que Piastri nous a flingué un train de gomme rouge là mais c'est pas grave ça. Je m'inquiète c'est plus les pièces de la voiture. Bon après on les domine quand même. Enfin je sais pas ce qui est arrivé à Verstappen, il devait être coincé derrière une autre bagnole. Ouais 72% bon. Ah il a bien endommagé hein. Bon après ça va, on peut rouler avec. Ça ça va. Bon ça ira quoi mais bon ça fait chier. Ok alors au moins on sait qu'on est bien. Alors là on est juste... Alors tu sais quoi on va toucher à la config hein. Parce que si on la met là. Là on reste suffisamment proche de l'optimal. Là on était juste là, on est là donc ça c'est bien. Et voilà encore. C'est pas pour ça mais c'est pas grave. Les gommes à 0% quoi. Donc ouais euh... Bah on a 3 trains de jaunes donc du coup il faut qu'on en garde 2 pour la course. Donc on fait rouge jaune et ensuite on fait rouge blanc et on aura 2 jaunes et 1 blanc et c'est bon hein pour la course après. Ok on est encore mauvais sur l'aileron arrière. Ok on va aller chercher là haut. Ok on va tester comme ça. On sait que les 17 tours avec ces gommes ils ont du mal à les faire. Salut Carcifal ! Bon alors Oscar t'es gentil mais tu te flingues pas ce coup-ci. Je vais même pas regarder le nombre de pièces qu'on a de rechange du coup. Allez reviens au stand je vais regarder même. Ah ok là. Ah ça va. Non parce que 0,5 d'écart avec Ocon c'est quand même bizarre non ? Est-ce que le moteur est endommagé ? Quelqu'un a fait une sortie de virage ? Quelqu'un a fait une sortie de virage ? J'adore les intonations des voix. Russell 2ème mais qu'est-ce qu'il se passe sur ces libres 2 là ? Encore ? Mais qui c'est qui s'est planté ? Je pense que c'était un accident. Ah c'est Jo tout seul ? Ouais. Quelqu'un a fait un écart ? Quelqu'un a fait un écart ? 93 c'est bien. C'est all good. Ok understood. On peut le laisser finir de faire ses tours. Bah je sais t'as plus de gomme mon cher mais continue à rouler hein. 94 bon bah c'est bien. C'est bien ça. Ok ils sont en train de rentrer. Ok. Et quand vous pouvez nous savoir comment le balance est. Ok ouais juste pour vérifier quand même les pièces. L'aileron avant j'en ai 4. L'aileron arrière j'en ai 4. Les flancs j'en ai que 2. Ok il a pas abîmé les flancs du coup. Le fond de plage j'en ai 4. Bon après votre boîte de vitesse ok. Ok on est juste bien sur la traction. Alors soit on va jusqu'au max là. On voit ce que ça donne. Soit on redescend d'un par ici plutôt. Je pense qu'on va aller au max voir ce que ça donne. Euh... Attends parce qu'on peut toucher aussi le carrossage. Voilà on va mettre un poil de carrossage. Un poil d'ouverture tant qu'à faire. Et le reste ça bouge pas. Ça c'est bon. Et tu me mets les gommes jaunes du coup. Confirmer. Encore ? Verse ta peine je crois avoir vu non ? Ok donc en fait même combat ici. Donc on va faire la même chose. Anti-roulis là-haut. Ok et... Ouais alors c'est pas la même chose là par contre. Ouais on va essayer ça. Pour voir. Attends lui je l'ai permis assez de tour. Verstappen qui s'est planté. Je crois hein. J'ai monté à 25 tours tous les deux. Je pense que la connaissance du circuit ça va être compliqué avec Oscar. Je crois que... Viens jusqu'au bout. Ça devra aller. Salut Benta. Pfff. Leclerc il est devant nous. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai mis des pièces neuves pour les essais ou quoi ? Il verse ta peine qu'il s'y branle. Il a une seconde 4 derrière les autres là. C'est bon. 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 Plusieurs voitures impliquées. Comment ça plusieurs voitures impliquées ? C'est un accrochage non ? Entre plusieurs voitures on dirait. Regardons ça de plus près. Ok. Euh... Attends, attends, attends. Il y a une Alpine là. Non mais rebelote ? C'est qui ? C'est moi qui ai. Croyez-moi, ça ne va certainement pas en rester là. Putain mais c'est... C'est piastri encore. Mais c'est pas possible. Lui il va pas finir la course. Je le dis tout de suite. Au rythme où il va. Enfin je préfère qu'il fasse ça maintenant mais... Il va pas finir la course. De toute façon il reste trois minutes. Ça fait deux pénalités au passage. Bon au moins 96%. Au moins on est bon là-dessus. J'aime bien la pénalité de temps de 0 seconde. C'est pratique. On doit avoir une pénalité de gris. C'est pas possible autrement. Donc il nous a flingué combien d'ailerons avant ? Parce que là l'ailerons va falloir le changer. Le châssis aussi a priori. Ouais c'est 53% seulement là. Bon. Ok donc Leclerc finit premier. Bon au moins la config est bonne. C'est toujours ça de pris. Je suis heureux de vous retrouver pour la fin. Alors. J'ai plus assez de châssis. Voilà. Les alerons avant étonnamment ça va. Ouais ça devra aller. On peut lui ajuster un poil l'ouverture. Mais après la question c'est plutôt dans quel sens. On va lui mettre comme ça. Alors juste c'est pour vérifier. À la base on était à 0,45. On monte à 0,55. Jamais ça ça baisse. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille à 0,35. On va faire rouge blanc. À 17 tours je pense pas qu'il va les faire. Bon toi j'ai plus rien à toucher. On est d'accord. On pourrait lui mettre juste ça. Au pire. À 99% c'est amplement suffisant. Bon Oscar je te fais passer devant. Parce que je te veux pas derrière Esteban. Deux accidents en une session d'essai. En deux sessions d'essai. C'est à dire que. Selon toutes les probabilités. Il va nous en faire un troisième. Putain on est lent derrière les Ferrari là. Nos coude à coude avec les Ferrari c'est fou. C'est parti, c'est parti. On basse. Ces Haitins... Voici une deuxième. ... 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